Salut, bonjour, mais respect à tout le monde. Pourquoi je dis mais respect à tout le monde ? Je vais entamer un sujet un petit peu polémique. Quand je dis un petit peu, ce n'est pas de la légèreté de ma part, c'est pour ne pas tomber dans le piège essentiel de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire nous intéresser à cette situation, alors que ce qui se passe tout autour est bien plus important à mon avis. Je vous fais cette vidéo qui n'est pas petite. Elle est très lourde en fait, elle est très importante, en tout cas à mon avis. Et en toute humilité, j'espère qu'elle touchera le plus grand nombre et vous amènera à vous déterminer sur mes propos et sur les vôtres. J'ai depuis deux bonnes heures, deux heures, concocté un message, un commentaire suite à cette vidéo qui s'intitule « Vous avez dit trois petits points islamisation de la France » qui traite d'un débat entre Farida Belgoul, l'abbé Pagès et une troisième personne qui m'excusera. J'ai entendu son nom, mais je ne l'ai plus en tête. Excusez-moi. Après deux heures, au moment où je relisais pour la dernière fois, ça faisait un nombre de fois, c'est important que je corrigeais, liseais, améliorais ma petite prose, dans un souci de précision et de délicatesse. Et de propositions, à mon avis positives, pour un avenir meilleur pour tout le monde. Je vais donc vous détailler ce petit commentaire. Donc, je commençais de mémoire. Total Recall. Je vais essayer, puisque ça remonte maintenant à une bonne demi-heure, le temps que l'ordinateur se rallume. Et je ne fasse pas trop d'autres choses. Je commençais donc, bonjour, par saluer votre compétence et votre intelligence à vouloir communiquer sur des sujets primordiaux en ce moment de la société française, en tout cas, au moins. Je vous le traduis autrement, parce que le mot à mot, c'est vraiment évaporé. Je disais qu'il était quand même tout de même bien dommage de constater qu'une société pouvait être éduquée sans pour autant être instruite. Il s'avère que les problèmes et sujets spirituels qui nous occupent depuis des millénaires ont été mis en place à la suite de l'interprétation de phénomènes qui se sont produits sur Terre et qui ont été interprétés par des gens qui n'avaient pas le niveau technologique suffisant pour comprendre ce qui se passait. Ils pouvaient avoir un niveau spirituel et de conscience très élevé. Je ne veux pas comparer au nôtre d'aujourd'hui. Ils étaient peut-être même plus élevés que le nôtre d'aujourd'hui. Ils percevaient plus de choses. Toutefois, ils avaient la même capacité mentale, intellectuelle de conception que l'avaient ou l'ont nos grands-parents il y a 50 ans pour imaginer aujourd'hui le monde moderne dans lequel nous vivons avec des portables, avec une télévision. nos arrières-grands-parents auraient considéré la télévision comme un phénomène magique. C'est aussi ce qui s'est passé. Tant qu'on continuera à confondre des entités et des machines, le problème restera posé. Je reprochais de ne pas avoir lu les ouvrages de Mauro Biglino qui est un chercheur italien, ce qu'on appelle en anglais un scholastic ou un scholar, un traducteur des textes premiers qui étaient employés par le Vatican pour définir la version originelle de la Bible. Il en a, en bref, déduit qu'avaient été traduits par des termes anthropomorphiques , des descriptions de machines que des entités avaient été imaginées à la place de machines. et que la confrontation de ces personnages à l'intellect primitif avec une entité, en effet, supérieure à ce niveau-là, mais inférieure à un niveau d'empathie et de réflexion dans un but commun pour l'humanité. Je me suis perdu. Toujours est-il que cette situation a été décrite et qu'on en a tiré des livres et que, oui, voilà, au moins les enseignements qu'on peut tirer des bouquins de Mauro Biglino, c'est qu'il n'y a aucune spiritualité qui est décrite dans ses premiers livres. Mais ce n'est pas de la spiritualité, ça doit se traduire autrement. Là, vous prenez l'astrothéologie, vous prenez la guématrie, vous prenez un précis de Kundalini, vous prenez des concepts qu'on va essentiellement, je pense, retrouver dans les évangiles. vous prenez une description archéologique et quelques descriptions historiques qui sont mélangées avec de la spiritualité. Ça, ça a été rajouté après l'an 300. jusqu'à l'an 300. À l'origine, ce qui est décrit, c'est une rencontre du cinquième type avec un ovni et son pilote. Son pilote qui était en bagarre, en lutte, en guerre, avec sa famille, plus ou moins. Tout ce que je raconte est vérifiable, d'ailleurs. Je pense que dans votre esprit, les briques se font. Vous choisirez moi par rapport aux autres, ça signifie bien déjà qu'il y en a d'autres. Quand il fait à leur image, il y en a d'autres. Quand on constate que ces premiers livres sont issus des épopées cimériennes de l'Enuma Elish, on se dit qu'il y a quand même quelque part un petit paragraphe qu'on nous a caché où ils se sont trompés et ils nous ont menti ou il s'est passé quelque chose. Ils, ce sont les gens qui s'installent, qui parasitent la relation spirituelle que chacun peut et doit avoir avec son énergie profonde qui, en tout respect, est effectivement part de l'univers entier qui est part de l'idée de création. Et là-dedans, on a mis plein de dimensions. On a mis de la 3D, on a mis de la 4D, de la 5D, de la 6D et le corps humain. L'être humain dispose d'un corps physique et d'autres corps énergétiques de plus en plus subtils les uns les autres qui permettent d'ailleurs de dépasser le niveau de subtilité que le psychopathe, le d'accéder. Étant en titre tout de même de technologies auxquelles on accède à peine aujourd'hui, ordinateurs quantiques, etc. Intelligence artificielle supérieure, il lui a été aisé de concevoir un plan idéal de façon à avoir sur cette planète une emprise qui lui permettrait de se nourrir car c'est son but et de nourrir ses desseins grâce aux énergies incroyables que récèle l'homme grâce à sa qualité divine. Et d'une manière générale aussi, l'énergie incroyable que représente la vie, toute vie. végétale, animale, humaine et même autre. En cas, c'est une vidéo que je vais diffuser un dimanche matin parce que je me crois au prêche là bientôt. Mais c'est la réalité de de l'idée de la croix c'est confronter les idées spirituelles avec la réalité matérielle dans laquelle nous sommes. Personnellement, si vous voulez savoir à quoi je crois, je suis passé par l'étude de tous vos textes et maintenant j'ai compris que tous ces textes décrivent une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes tous plus ou moins rentrés et qu'en fait ce qui est très intéressant de constater c'est qu'il y a un théâtre avec tout le personnel que ça implique et que ce théâtre est dans un autre univers, dans une ville si on peut dire. vous voyez qu'on peut encore sortir du théâtre arriver dans une autre ville qui n'est qu'une ville parmi d'autres sur une planète parmi d'autres vous voyez il y a quand même une idée de poupée gigogne notre capacité mentale ne nous permet pas de sortir très très loin dans la ville ou d'imaginer déjà les autres villes c'est à ce moment-là que se place la voie la phrase les voies du Seigneur sont impénétrables les desseins du Seigneur ne sont pas à notre portée parce qu'à chaque fois c'est comme s'il fallait avoir un QI qui augmente constamment ce n'est pas qu'un QI tout un état de perception de capacité de perception qui augmente aussi évolution qui nous est souhaitable de réaliser sur Terre en ce moment pendant notre existence de façon à le plus vite possible pour se rendre compte qu'on est dans un théâtre tant qu'on reste dans ce théâtre-là à la fin de la représentation quand le rideau tombe il ne se lève pas sur la machinerie quand la lumière s'allume ça nous efface la mémoire elle se rééteint et la pièce recommence des ouvreuses spécialisées passent régulièrement dans les rangées et font payer d'une manière ou d'une autre ça représente le vampirisme énergétique auquel on est soumis j'ai aussi comparé notre attitude notre situation à des gens qui sont dans un train les religions sont des trains ou sont un train alors j'avais commencé par l'idée de un train et puis il y a des religions donc j'ai finalement mis plusieurs trains qui allaient vers la même destination sur des trajectoires qui s'entrecroisent en fait les livres sacrés qui sont vénérés dans toutes les religions sont un détournement déjà de l'intention première qui est d'ailleurs interdit dans les dix livres quelque part mais bon ça va un peu loin ou d'une d'une entité ce qui représente un côté sociopathique très étrange et intéressant et qui prouve donc ces livres nous apprennent bien à nous comporter dans les trains entre nous quelque part mais d'un ils nous interdisent d'aller voir qui conduit le train et de deux ils nous interdisent aussi de nous rendre compte que le train tourne en rond donc je conçois essentiel l'idée d'avoir besoin de prendre ce train et de faire cette évolution spirituelle et petit un je me demande qui aurait envie de voir ses enfants revenir constamment chez lui et ne jamais donc avoir sa propre vie qui aurait donc un tel niveau qu'il a besoin du résultat du fruit de ses enfants pour se renourrir et qui en plus par amour est prêt à massacrer tout le monde bien sûr alerte alors donc j'espère que vous avez compris que je conçois que le voyage en train est nécessaire et la raison pour laquelle nous sommes ici quelque part que globalement à mon avis dans l'univers quelle que soit la dimension il y a des trains qui voyagent comme ça pour tous les genres d'entités tous les niveaux de conscience tout pour tout c'est un une sorte de mouvement perpétuel des énergies et de l'évolution c'est infini et divin c'est géant je suis petit en disant géant mais c'est à mon niveau alors pour revenir un petit peu à la vidéo et au débat j'invitais à avoir un minimum de base occulte de façon à comprendre à pouvoir traduire un petit peu autrement les attitudes et les tactiques de ceux qui nous maintiennent dans cette situation de division entre l'humanité de toute manière quelles que soient l'origine les origines de l'humanité des humanités aujourd'hui nous sommes tous dans le train donc au-delà du fait qu'il ne tient qu'à nous d'interpréter et de vivre ce qui nous arrive de la manière la meilleure de façon à garder le meilleur souvenir et à se servir de ce qui se passe pour évoluer plutôt que de faire le contraire ce qui nous arrive souvent aussi et bien qu'il nous faut comprendre et sortir du théâtre on va constater que le propriétaire du théâtre tout le personnel ceux qui sont en lumière au son vous voyez au décor au trucage ça je viens de vous détailler quelque part tous les domaines dans lesquels on est bafoué trompé je ne vais pas trop détailler là quand même donc on sort du théâtre et on se rencontre donc on est dans une ville et qu'il y a plein d'autres choses à faire et c'était un théâtre et que finalement ce qui s'est passé sur scène c'est faux mais c'était important et que des fois on était spectateur des fois on est monté sur scène ou pas et que le but c'était quoi de jouer la pièce ou de faire passer le message qui est contenu dans la pièce voilà bon à chaque bout de phrase là évidemment il y a de quoi partir en encart pendant des journées donc je m'en abstiens pour votre plus grand soulagement je conçois on va réfléchir la situation est subtile et complexe évidemment vous l'avez constaté car il nous faut garder un état d'esprit et des pensées et des intentions pures lumineuses claires humaines tout en étant confronté à une situation qui implique tout le reste et le contraire notamment dans un monde faux tel qu'il nous est montré et tel qu'on le comprend d'habitude d'ordinaire où notre attitude est essentielle dans des actions responsables qui ont des importances qui ont des conséquences mais dont la finalité est fausse puisque le but du jeu sur terre c'est pas de vivre très longtemps très riche à l'hôpital quand vous êtes riche c'est le banquier qui fait sa fête et quand vous êtes à l'hôpital c'est le personnel en question qui vous trompe et se sert se nourrit il se nourrit en argent il se nourrit en douleur il se nourrit en croyance il se nourrit il se nourrit à tous ces niveaux là donc il faut en sortir il faut se concentrer sur ce où on veut aller parce que l'énergie se porte où se porte l'attention tout en étant froidement mais lucide sur la situation à l'entour dans tous ces textes il y a beaucoup d'hameçons pour éveiller la curiosité puis enchaîner un d'entre eux est la description de prophéties dont de nombreux signes se réalisent aujourd'hui si vous avez fait un tour de manège au deuxième tour peut-être pas mais au cinquième tour vous savez qu'à tel passage face au décor il y a le petit pompon à attraper si vous êtes le spectateur du manège au bout d'un moment vous commencez à connaître l'ordre des chevaux de bois ou des petites voitures et autres jouets sur lesquels les enfants montent ça vous permet de dire à quelqu'un qui vient d'arriver tiens il va y avoir le petit cheval blanc tiens il va y avoir le petit cheval rouge tiens il va y avoir le petit cheval bleu tiens il va y avoir le petit cheval bleu tiens là il va y avoir un coup de trompette j'ai fait une vidéo qui montre que certains de ces sons peuvent être issus d'instruments de musique en passant par l'électronique et quand ça vient de nulle part c'est juste parce que vous ne savez pas vous ne l'avez pas vue vous ne voyez pas la source elle est là et elle n'a rien de divin elle n'a rien de divin c'est de la technologie et il y a des militaires derrière et les militaires sont le bras armé des entreprises dont les PDG sont possédés en tout cas par les entités qui font partie du personnel du théâtre quelque part donc il faut constater que là-dedans je ne vous ai jamais parlé en fait de propriété du siège non je vous ai parlé de payer sa place et qu'en fait les habits que vous portiez pendant cette représentation que vous soyez sur scène ou pas n'a que peu d'importance maintenant que vous êtes sortis du théâtre à conditions qui vous permettent de résister au climat qu'il va y avoir en dehors du théâtre et ça ça fait partie des choses que le personnel du théâtre ne veut pas que vous connaissiez pourquoi je me sers de l'idée du théâtre pour exprimer tout ça c'est parce qu'il y a une vidéo superbe intitulée Baradigme Baradigme c'est un mélange entre Baraka et Paradigme Paradigme ou Baradigme sont basés sur un texte qui s'intitule Paradigme pour un nouveau millénaire édité par George Green il me semble écrit peut-être même en fait oui écrit quelque part en tout cas et vous le trouvez sur Youtube et il nous met en garde que ces derniers temps le propriétaire de théâtre a envie de tout foutre en l'air donc c'est une vidéo qui date de je ne sais plus il y a une bonne dizaine d'année elle dure une heure vingt quelque chose comme ça et elle est délicieuse je suggère vraiment à tout le monde de la lire les images sont très jolies et tâchez de ne pas vous endormir c'est pas de réflexion et de méditation pas de méditation New Age au contraire bon on reprend l'idée c'est E L enfin le texte nous parle de ce théâtre et du fait que ils sont très mauvais joueurs et ce jeu là ils vont le foutre en l'air en bousillant la scène en bousillant le théâtre en bousillant tout s'ils peuvent j'ai comme renseignement dernièrement de la part de William Thomas de THI qui a aussi un site Youtube institulé THI un autre institulé Lucide de Rémin alors est-ce que c'est je ne sais pas encore mais est-ce que c'est parce que justement il fait du rêve lucide qui est une capacité mentale humaine qui vous permet parfois de parvenir on va dire soit à des zones akashiques soit d'être en contact avec des entités soit en tout cas d'avoir la la claire vision des situations qui se déroulent sur terre et le propriétaire du théâtre et tout son personnel se sont fait virer entre 2014 et 2015 en fait le théâtre est pour l'instant automatisé quelque part et les spectateurs pourraient tout à fait et devraient se mettre aux commandes et commencer à réécrire le script de la scène s'ils veulent rester dans ce théâtre en tout cas réécrire le script de la scène de la pièce dans un but réfléchi d'un meilleur monde pour tout le monde en évitant à tout prix de reproduire ce que l'on reproche à nos tortionnaires les vampires les parasites énergétiques le personnel du théâtre le proprio etc je me perds un peu les hypnoses régressives ont permis de constater que effectivement nos corps subtils intéressaient beaucoup ces entités et qu'elles se permettaient de travailler sur nous et d'ingénierer génétiquement d'ailleurs toutes les espèces toutes l'espèce pardon enfin pardon lors d'abduction durant lesquelles à une époque on voyait des entités des petits gris des reptoïdes des reptiliens des lézards des insectoïdes et des militaires ces derniers temps les technologies ont rudement évolué et il s'avère que les militaires ainsi que toutes les autres espèces à l'époque avaient ou ont la capacité de vous faire croire que vous me voyez là alors qu'en fait je ne suis pas moi je suis quelqu'un d'autre et je peux prendre son apparence je peux prendre l'apparence de PAM si vous avez regardé Mission Impossible vous avez compris un masque simple et je peux me faire passer pour moi ou pour n'importe qui d'autre aujourd'hui disons que c'est un moyen de jouer ce jeu là il y en a d'autres je peux vous hypnotiser ou je peux envoyer une autre image sur moi je suis un écran bleu ou un écran vert vous voyez habillé en haut comme je voulais les CGI permettent à l'intelligence artificielle de vous faire une séance de PAM sans moi peut-être même avec des gags débiles je serais le gars qui manigancerait tout ça je ne me gênerais pas mais bon mais oui parce qu'en fait le pire c'est ça c'est que quelque part nous pourrions être au courant de tout ce que je vous dis de manière beaucoup plus courante sans se faire bon je rigole tout nous est montré en fait tout ce que je vous raconte vous le savez le seul problème c'est qu'on vous a dit de ne pas y croire comme étant sûr parce que ça sort d'une situation où il y a une déniable plausibilité où on peut dire bah non c'était pas ça c'est pas ce que je voulais dire des phrases à double sens et de toute façon des dénis du mensonge outranciers et outrageants donc je vous suggère de vérifier tout ce que je raconte je vais faire une publicité pour une vidéo qui dure assez longtemps du genre 3h30-4h qui traite d'une conférence qui a eu lieu à Saint-Arnold avec Mauro Biglino avec d'autres collègues à lui qui traitaient par exemple l'ingénierie génétique de notre ADN quelqu'un qui s'appelle Todzi ou je ne sais plus conférence de Saint-Arnold avec Mauro Biglino et Bouffa Petro Bouffa Petro Bouffa et Todzi et je ne sais plus excusez-moi ce sont des moyens en tout cas de comprendre que l'interprétation qui a été faite de ce qui s'est passé il y a très longtemps il y a des milliers d'années a été abusive et continue de l'être en toute connaissance de cause ça ce sont des données que je vous apporte par mes autres domaines de renseignement de recherche c'est sur le côté occulte de ce qui se déroule vraiment dans les centres de pouvoir dans les centres religieux dans cette décision actuelle d'un œcuménisme fort bizarre où vont être liées les trois religions et l'intelligence artificielle et des mœurs absolument incompatibles avec la survie saine de notre société et incompatibles avec son arrivée jusqu'ici si ces mœurs avaient été possibles et autorisées et courants et normaux si ça avait été normal l'humanité ne serait pas arrivée au stade où elle en est aujourd'hui je me sers de ce raisonnement là aussi pour dire que si l'humanité avait eu besoin de vaccins elle n'aurait jamais pu parvenir au niveau intellectuel technologique de production en masse et en série des dix vaccins ce qui aurait amené sa disparition donc en toute logique il y a un léger problème là de la même manière je ne sais plus comment essayer de faire un gag pour retomber dans une atmosphère de ma chaîne je vais peut-être me faire un petit café je vous reprends tout de suite ça ne se verra pas au montage je ne fais pas de montage je mets sur pause à tout de suite vous n'êtes pas sans connaître non plus toutes ces statuettes ou coutumes ou légendes mythes qui viennent du monde entier et qui nous proposent des représentations très souvent anthropomorphiques qui ressemblent à un corps humain mais pas forcément d'humains notamment celle-ci qui nous permettent de comprendre que pour laquelle raison pour laquelle il était interdit de représenter la divinité car ça prédisposait un esprit étranger à dire mais vous êtes en train d'adorer quelqu'un qui n'est pas de votre race et qui n'a rien de divin à part la possibilité d'avoir évolué plus loin de manière technologique intellectuelle mentale que vous comment se fait-il que vous obéissiez à quelqu'un qui n'est pas de votre espèce parce que vous ne pouvez pas faire autrement c'est absolument ce que ces personnes cette personne de cette autre espèce tient à vous faire croire comme au bout d'un moment cette solution-là n'a pas suffi il a aussi fait en sorte que le nombre de gens qui remettaient en cause la situation diminue en faisant en sorte que la situation paraisse normale à tout le monde et ce grâce à un travail d'ingénierie sociale et de rectification multiple constant qui nous amène au jour d'aujourd'hui donc il y a encore des gens qui n'ont pas succomber à la situation générale sans prétention dans mon genre et et on est très avancé dans un processus d'élimination non seulement des éléments perturbateurs mais aussi de l'essentiel de la population ce qui est prédit dans certains sur certains sites comme le site deagle.com d-e-a-g-l-e .com ou les prédictions pour les années à venir en termes de production industrielle et de revenu par habitant et de densité de population sont drastiquement réduits au minimum par deux en général sur toutes les nations citées il n'y en a que deux qui évoluent dont le revenu par habitant ne baisse pas trop voire augmente et dont la population ne baisse pas voire augmente tous les autres perdent au moins un tiers de la population à peu près il y a comme hypothèse pour expliquer le cycle le côté cyclique des phénomènes auxquels nous sommes soumis hypothèse de plus en plus vérifiée le côté cyclique de la course solaire dans la galaxie dans les bras de la galaxie et le passage de tout système solaire en fait de part et d'autre de l'équateur galactique sur une durée de 25 000 ans à peu près 25 000 ans à peu près parce que 12 000 dans un sens au-dessus de l'équateur et 12 000 en dessous à mon avis alors il est probable qu'à l'occasion de ces cycles si vous avez la possibilité de vous en échapper vous sachez déjà qu'ils existent qu'ils vont se reproduire qu'ils se sont déjà passés sur Terre et ça vous permet sur cette planète là de profiter d'une situation stratégiquement idéale de chaos des organisations et disparition des élites globalement et de toute façon disparition des conditions nécessaires à l'obtention de ces informations c'est en paix que vous allez à l'école et que vous apprenez des choses qu'il y a des recherches qu'il y a des résultats vrais qui permettent à la société d'évoluer en temps de guerre vous êtes en état de survie et vous n'avez pas une minute à vous donc vous êtes loin de pouvoir vous développer et c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant de définir comme situation idéale pour la prospérité économique une situation globale de guerre telle que décrite dans le rapport de Iron Mountain de la montagne de fer il est nécessaire aux différents lobbies et complexes militares ou industriels etc d'entretenir une situation de conflit perpétuel alors ils prennent toutes sortes d'exemples qui justifieraient la diminution de la population et son maintien dans des conditions mentales et physiques débiles dans le sens d'insulte dans le sens d'être débile ça veut dire être malade en fait ne pas être en plein fonctionnement de ses capacités et j'espère que vous constatez que ça correspond au décor dans lequel nous vivons depuis des années et de ce que nous a appris d'ailleurs de l'histoire pour le peu qui en a été traduit de manière fiable de l'histoire du monde oui puisque les vainqueurs écrivent l'histoire et que les vainqueurs ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis le début de cette mise en place d'une société en tout cas écrite qui dénie à l'humanité une possibilité d'évolution normale souhaitable et attendu de la part de tout le reste de la galaxie quelque part et des systèmes énergétiques dimensions de plus en plus subtiles où nous avons des places qui nous attendent en toute logique de système de mouvements perpétuels avec redistribution plus subtile des énergies qui étaient cristallisées dans un niveau matériel donc moins subtil qui sont l'essentiel de ce que nous sommes conscience énergie biochamp mémoire égo surmoi corps atmi corps bouddhique amour divin alors que puis-je rajouter pour ben oui donc qu'est-ce qu'on peut faire prendre conscience de tout ça et travailler sur ces corps subtils de façon en tout cas à être bien habillé en sortant du théâtre de façon à être et à connaître aussi le plan de la ville dans laquelle on va se rendre compte qu'on était avoir les habits et savoir ce quoi faire ne pas être perdu puisque ça n'a plus rien à voir avec ce que nous a fait vivre sur scène et pour y arriver ben trouver et garder les conditions possibles d'application de cette vie de fraternité d'évolution de partage de lucidité et de nettoyage de tout ce qu'il y a de corrompu autour de nous conditions sans laquelle et raison pour laquelle en fait je me suis intéressé au domaine terrestre politique conditions sans laquelle tout le reste de nos discours de nos recherches de nos intentions de notre destinée est mis en danger c'est la lutte du bien contre le mal et le mal est incarné dans la technologie ça correspond un petit peu à la prophétie d'Ariman qui peut être aussi la malédiction d'Ariman ce qui est de terrible la prophétie c'est l'humanité sera soumise à la technologie et la malédiction c'est que sans la technologie vous n'avez pas ce que je suis en train de vous dire et je n'ai pas eu tout ce qui me permet de vous le dire maintenant ça contient aussi la solution toute cette démarche là consistait à chercher l'information à l'extérieur de moi de vous et il est possible de la trouver il est possible il est souhaitable il est nécessaire de savoir et de pouvoir la trouver en soi c'est traduit par une prétention humaine qui se prendrait pour Dieu non c'est un respect de cette particule de ce germe divine dont nous sommes tous porteurs et dont le plus grand respect serait de constater la présence on est d'accord mais aussi de lui permettre de grandir je crois que c'est là d'ailleurs qu'est interprétée normalement l'idée de péché le péché c'est une atteinte à la vie ce n'est pas une atteinte au règlement règlement qui a été dicté par quelqu'un qui s'est bien arrangé dans l'édiction de ses règles il est arrivé dans un immeuble et il a dit je suis le nouveau concierge et voici le nouveau règlement à l'entour il y a d'autres immeubles avec d'autres concierges et pas forcément dans les mêmes règlements voire un règlement l'exopolitique nous montre qu'en fait il y a des services spécialisés chez les militaires dans la partie hypersecrète des recherches militaires le spatial la connaissance le renseignement le pouvoir le pouvoir mental le pouvoir physique vous voyez la raison pour laquelle les militaires sont associés à ces entités il y a des pratiques occultes dans le but d'avoir des pouvoirs dans le but d'être soutenus dans leurs actions depuis la nuit des temps les guerriers veulent être confrontés à ces entités de façon à gagner elles sont supérieures à ce niveau là à nos capacités dans cette attitude de combat mais dans l'attitude qui est normalement la nôtre humaine elles n'ont pas les capacités que nous avons mais il est leur faut il est leur faut pour accéder au domaine auquel nous on accède lorsqu'on se sert de ces capacités mentales d'empathie d'amour de tout ce que nous permet nos sens qui dépassent les cinq sens à plusieurs niveaux sur cette figurine vous constatez que c'est une entité féminine qui alète à partir de sa poitrine alors qu'elle a une tête reptilienne et un corps humanoïde qui alète de son côté gauche un enfant de sa propre espèce a priori elle porte sur elle des excroissances moi aussi j'ai celle-là dans ma poche avec celle-ci celle-là 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 et peut-être ça sur les représentations on les montre aussi souvent avec une montre et un petit sac à main ce sont pas tout à fait les mêmes mais ce sont à chaque fois des ustensiles la forme de ces crânes allongés vers l'arrière est retrouvée sur d'autres squelettes partout sur la terre ah oui partout sur la terre c'est le mystère des crânes allongés que les académies scientifiques archéologiques et biologiques d'histoire et autres entre technologie sans tête à vouloir absolument expliquer par des déformations physiques sur les les nouveaux-nés ce qui est une situation qui existe parfois mais n'est pas explicable lorsqu'elle existe déjà sur des fœtus au crâne allongé dont l'ADN d'ailleurs n'est pas uniquement humain ce qui est prouvé par la science en général jusqu'à ce que des équipes provenant des services spéciaux qui sont aux mains des lobbies passent par le laboratoire et fassent en sorte que le scientifique qui avait trouvé ces résultats surprenants pour le moins est contraire à tout ce qu'on nous dit d'habitude et auquel on nous oblige de croire d'être sûr d'être sûr d'un truc faux ne correspond pas ces men in black peuvent intervenir au niveau du scientifique au niveau des études des analyses au niveau de la distribution de l'information au niveau de l'édition de l'information au niveau du metteur en scène s'il veut faire un spectacle du rédacteur en chef s'il veut en faire un journal de l'éditeur en chef s'il doit en écrire un livre du recteur d'académie s'il doit y avoir une discipline qui traite de ça des cercles de sages des conseils de l'ordre si ça doit donner lieu à ce genre d'institution et ça ne permet pas au public d'arriver à la vérité si on ne veut pas que la vérité parvienne au public c'est une situation qui existe au moins au moins et même depuis avant la reine Elisabeth I et de son mage sorcier John Dee et assistant aussi John Kelly me semble-t-il dont les contacts avec les dimensions parallèles à la nôtre lui ont permis d'obtenir une prophétie qui était qu'il n'atteindrait la libération terrestre qu'à l'âge du silicone ce qu'il faut traduire aujourd'hui alors que les descendants et lignés du pouvoir de cette reine sont encore en place et de plus en plus ancrés dans les institutions et sur la planète ce qu'il faut constater c'est que nous sommes aujourd'hui à l'âge du silicone l'âge technologique du silicone c'est la silice c'est l'ordinateur c'est la puce c'est le biais par lequel en fait les entités qui ont communiqué ce savoir-là à John D Edward Kelly et la reine sont aussi celles qui stimulent les savants qui sont les ingénieurs qui sont au CERN dont ils ont officiellement admis les travaux afin d'ouvrir un portail vers la dimension d'à côté la quatrième dimension ne sachant ce qui en sortirait ou ce qu'ils allaient y envoyer j'ai des renseignements de la part de William Thomas qui disent que ça ne tiendra pas la dimension ne sera jamais suffisante et de toute manière les entités qui parviendraient à passer dans notre dimension ne supportent pas les conditions de cette dimension raison pour laquelle cette dimension est soumise à des conditions de radiation et de changement de géo-ingénierie qui améliorent les capacités de survie de ces entités dans nos conditions de la même manière le plus vous avez des vibrations basses le plus vous permettez d'être des contenants des transporteurs de ces entités qui prennent possession de vous très subtilement en vous donnant leur caractère pas dans une lutte contre vous mais dans une lutte dans un don qui se transforme en lutte entre vous entre nous oui je m'inclus là-dedans c'est juste une facilité d'explication là vous avez à l'écran une figurine mésopotamienne de la culture du Baïd dite de l'âge de Pierre datée de 6500 avant Jésus-Christ jusqu'à 3800 avant Jésus-Christ la figurine datant à peu près 4000 avant Jésus-Christ on dit que c'est l'âge de Pierre moi j'y vois à l'âge de la poterie de la poterie avec un niveau mental qui dépasse celui de l'animal dans l'idée de créer quelque chose d'anthropomorphique ou de représentant à l'extérieur j'ai pas vraiment vu encore d'animaux s'amuser à reproduire quelque chose de leur décor par contre je les vois participer à la construction du dit décor avec une intelligence qui dépasse nos capacités en général avant un certain nombre d'années d'études et de collèges et de partage d'informations entre différents corps de métier donc il faut reconnaître qu'il y a une organisation là fort remarquable mais que là il y a une erreur quelque part entre la description de la statue et l'idée qu'elle vient d'un âge de Pierre un âge de Pierre c'est quand même dans notre idée à nous des gens qui survivent comme des meutes de loups à condition qu'ils soient en meute et qui n'ont à leur disposition que des cailloux pour faire des outils à l'âge de Pierre des cailloux plus ou moins sophistiqués mais bon vous me direz que si aujourd'hui se produit une micro-nova tiens voire même une série d'explosions solaires qui projettent des paquets de masses coronales du soleil sur Terre créant un événement de Carrington comme ça s'est produit en 1857 qui a eu pour conséquence de surcharger toutes les lignes électriques de faire griller toutes les installations électriques électroniques ce qui nous pend au nez hautement aujourd'hui dans une civilisation qui est complètement subjuguée soumise subjuguée sous le jour de donc soumise à la technologie électrique en général et d'une manière non indépendante parce que je pourrais démontrer qu'a priori les anciens bâtisseurs avaient des technologies électromagnétiques basées sur leur construction et des propriétés plutôt scalaires qui dépassent complètement en général le niveau de culture de la population et même le niveau de croyance des scientifiques petit encart les croyances au niveau d'un réchauffement climatique dans lequel l'humain serait fautif sont abusives il ne faut pas confondre le climat et la pollution et il ne faut pas confondre les voeux de l'humanité avec ce qui se passe vraiment dans ces possibilités de faire nous sommes soumis à une industrie et à une civilisation qui veut exploiter le pétrole et le charbon puisque c'est un moyen de maintenir tout le monde en esclavage lui amenant à passer le maximum de sa journée à travailler pour payer de l'énergie qui devrait être gratuite et à disposition de tout le monde d'une part et d'autre part qui doit être d'utilisation saine saine à l'emploi et saine dans ses conséquences une civilisation qui se développe a besoin de consommer de plus en plus d'énergie toute politique visant à diminuer la consommation d'énergie d'une part ou autre de la population terrestre est fausse injuste inique et non avenue indésirable idiote vicieuse et à des conséquences désastreuses l'intelligence humaine pousse l'humanité tout entière à constater cette situation commune à tout le monde vis-à-vis d'un problème commun à tout le monde cette soumission à une énergie dont on pourrait bien se passer car depuis au moins 1000 on va ignorer le mégalith mais au moins depuis 105 ans Nikola Tesla avait trouvé des moyens de fournir de l'énergie à tout le monde de manière saine et sans conséquences polluantes vous concevez que le concept d'énergie libre et écologique de domination en hiérarchie de soumission au travail par nécessité du coût et ce n'est qu'une des soumissions auxquelles nous sommes soumis soumis c'est vrai c'est pas fa vous me diriez que fa d'hiel c'est tout quoi du sol aussi mais bon les entités nous ont dit celles qui parmi la faune universelle galactique en tout cas sont bien attentionnées à notre égard elles nous ont dit ça dépend lesquelles vous me diriez elles nous ont dit que quoi qu'il advienne l'humanité avait deux choix soit de retourner à la relation avec la nature la terre et son prochain et adopter des conditions de vie un petit peu particulières pendant un certain temps du fait des événements à venir soit mourir alors l'idée de mourir comment comment imaginez les représentations du déluge que vous avez vu en peinture ou que vous avez lu voilà imaginez qu'effectivement cycliquement tous les 12 000 ans le soleil passe un feuillet particulièrement dense dans son parcours galactique autour de l'équateur d'en haut et en bas comme s'il cousait l'équateur galactique en suivant avec le bras la rotation galactique et tout ça et tout suit le mouvement et cette galaxie parcourt l'univers long d'un fil comme une une de ces un de ces jouets qui prend le vent et qui tourne un de ces petits moulins à vent et donc le soleil à ce moment là éternue se débarrasse d'une écorce de sa surface qui est projetée tout autour de lui comme une sphère pourrait projeter en explosant des morceaux tout autour d'elle ce qui a des répercussions parce que c'est des champs magnétiques très très forts et des rayons X imaginez qu'il y ait les rayons X puis Y Z rayons gamma plein de rayons que ça influe sur nous-mêmes au niveau de la santé de la survie des conditions physiques mais aussi sur la rotation terrestre qu'il se pourrait qu'elle soit perturbée et que ça entraîne évidemment les océans à déborder sur toutes les côtes au moins et les côtes à être très perturbées aussi et pas que les côtes donc c'est la situation que vous avez imaginée pour ce déluge là avec en même temps donc des descriptions de chutes de météores de volcanismes de tremblement de terre et d'affolement humain raison pour laquelle les dispositions dans lesquelles vous devez être à la sortie du théâtre doivent être efficaces pour au niveau de l'habit pendant ces conditions-là et au niveau de la condition mentale pendant ces conditions-là ce sont des conditions qui sont de base déjà nécessaires sur scène aujourd'hui juste on ne pense pas à habiller le bon corps quelque part et ni d'avoir les bons plans pour ce bon corps alors si vous avez lu les livres d'Anton Parks la représentation de Nouréa de Sam est similaire à ce qui est représenté là et le personnage qui est nommé Enki Saam vous pouvez constater qu'il y a différentes espèces tout de même aussi ces entités nous ont raconté qu'ils étaient nos géniteurs ce sont généralement celles qui sont citées dans les livres sacrés ils ont la capacité mentale de prendre à vos yeux la forme qu'ils veulent que vous voyez s'ils sont bien bien intentionnés ils vous apprennent ses capacités s'ils ne le sont pas ils ne vous les apprennent pas et ils vous les interdisent vous disant qu'il est malsain de s'intéresser à ses capacités se disant qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter ses conseils ses ordres ils vont laisser la possibilité d'accéder à certaines de ses capacités mais d'une mauvaise manière et c'est là la Kabbal la Kabbalah l'arbre des séphirotes inversés en général celui qui vous permet d'accéder à des savoirs des connaissances des pouvoirs des entités mais qui en même temps vous y affilient d'une manière ou d'une autre et vous privent donc d'un libre arbitre d'un respect d'une possibilité de vous exprimer qui était le but du jeu qui est le but du jeu général à un tel niveau que quelle que soit finalement la démarche pour accéder à cette émancipation humaine à quelque niveau qu'elle soit cette démarche il y aura ces méthodes là que je viens de vous exposer qui seront proposées l'interdiction le guide vers ce qu'on doit faire et pour les petits mariols qui apprécient les autériques occultes la même situation encore l'interdiction les possibilités et oui tu es dans ta confrérie mais ce qu'on t'a appris jusque là regarde comme ça passe comme si là tu as un problème regarde suis ma méthode mais ma méthode même si elle vous fait sortir d'un de ce petit théâtre stratégique vous garde dans le mien vous amène dans le mien donc c'est à vous de trouver le vôtre et le vôtre et bien le nôtre ils ont tous accès ce sont tous des théâtres qui ont accès à la même langue et plus peut-être mais vous voyez et c'est ça qui est important c'est cette langue quelque part la même langue même éclairage même électricité la même eau je ne sais pas vous voyez c'est ça pour remonter le moral donc je disais à propos du climat et de la pollution qu'il ne fallait pas confondre nos capacités et nos désirs tous les gens qui ont inventé des moyens d'énergie libre surnuméraire et écologique dans un but d'intelligence humaine globale ont disparu et ces technologies ont servi contre nous vous savez que les militaires ont droit d'accès premier à toutes les inventions et après le droit de veto en fait il se le capa et puis vous ne le voyez jamais et vous si vous n'avez pas à accepter la prime soit vous vous taisez sérieusement soit en général vous ne posez pas un problème très longtemps parce que dans ce milieu-là le jeu la fin veut les moyens le but d'une guerre c'est de la gagner même si après il faudra tout faire pour faire croire qu'elle continue et donc entretenir les fast-flag de manière la plus tarabiscotée possible de façon à ce qu'on ne s'en sorte pas pour comprendre qui a commencé comment s'en sort ceci cela ceci vu que tous les personnages que si j'étais un des instigateurs de ce théâtre de ce scénario de ce foutage de gueule de cette horreur de ce scandale et de cette atrocité de cette raison pour laquelle en fait actuellement le reste de la galaxie semblerait-il s'intéresse rudement à ce qui se passe intervient d'une certaine manière subtile quand ils ont le niveau d'évolution qui permet de comprendre pourquoi on ne s'immisce pas dans l'existence et l'histoire d'une civilisation inférieure en connaissance capacité conscience par rapport à ceux qui ne respectent pas la loi et qui même du même niveau vont intervenir interviennent les dix personnages étant plus ou moins donc gris reptiliens et autres entités djinn qui ne sont plus vraiment en action depuis 2014 2015 je le répète actuellement étant encore en action leur proxy humain par le biais duquel ils maintenaient la civilisation humaine à un niveau de d'élevage de conscience minimum nécessaire pour continuer à se nourrir de même que nous nous comportons avec peut-être un troupeau d'animaux qu'on élèverait pour les consommer mais dont on constaterait une évolution consciente et ce qui nous obligerait à éviter qu'ils deviennent trop vieux ou qu'ils puissent continuer leur recherche et leur évolution sans nous poser le problème rapidement de la rébellion je suis en train d'aborder le fait qu'au-delà de mentalement spirituellement et physiquement en traficotant notre ADN lui empêchant de fonctionner à un niveau acceptable pour disposer des capacités mentales et physiques correspondant non seulement à celui de nos parasites tortionnaires seigneurs soi-disant lord seigneurs qu'il faut vraiment écrire S-A-I-G-N-E-U-R-S seigneurs qui expliquent pourquoi leurs cérémonies sont décorées de tapis rouge qui représentent le sang des sacrifiés souvent traduits par victimes lors des guerres oui là il y a la preuve qu'il y a bien bien longtemps il y a eu des gens qui avaient le savoir technique pour pouvoir faire des dessins avec des pigments sur la pierre qui durent assez longtemps pour qu'aujourd'hui non seulement on se rende compte qu'ils savaient le faire parce que ça veut dire plein de choses mais aussi comprendre ce qu'ils nous montraient là ce qui est très intéressant ici lorsqu'on voit un personnage avec des antennes ou des cornes mais en face de lui quelqu'un qui tient une fourche un trident un trident bon si vous allez faire la guerre vous ne prenez pas une fourche de bois oui vous la prenez au début mais très vite vous constatez que ça ne tient pas et que vous mourrez vite alors vous le faites en métal comment faire le métal quel niveau faut-il avoir ça ça correspond aussi à l'idée qu'il faut un certain niveau technologique pour savoir que tel pigment va durer quand on le prépare de telle manière il faut avoir le niveau mental pour s'entamorphiser par projection sur une pierre et représenter un humanoïde comme je disais un chat ne représente pas des chats lorsqu'il dessine avec sa patte ou lorsqu'il joue avec un caillou il y a aujourd'hui des éléphants qui peignent des éléphants on l'aura un peu appris mais ils reproduisent par eux-mêmes l'éléphant en diverses postures correctement c'est un niveau c'est un niveau de développement psychologique important auquel on accède nous mais sans se remarquer à quel point ça signifie qu'on est là différent de l'animal entre autres à ce niveau-là aussi Lord Pye Lloyd Pye excusez-moi L-L-O-Y-D Pye P-Y-E un scientifique anglais disparu et chercheur a déterminé qu'il y a au moins 12 points génétiques qui nous différencient du primate nous sommes aujourd'hui au niveau technologique auquel étaient les entités qui nous ont fait passer par leur laboratoire il y a quelques milliers d'années 7, 8 en tout cas ce qui est décrit par l'idée du jardin d'Éden il y a quelqu'un aujourd'hui dans les laboratoires qui créent des cyborgs et des anthropoïdes des androïdes pardon et autres clones robotoïdes oui, oui, oui c'est des études qui sont en recherche depuis les années 40, 50 regardez A Boy of Brazil c'est issu des rechercheurs entre autres allemandes mais en fait casards les nazis c'est des casards ça n'a rien à voir avec en fait ni les allemands ni d'autres ça a à voir par stratégie de confusion de leur part quand on a une intelligence artificielle à disposition il y a peu d'espèces de la stratégie qui restent ignorées donc où en étions-nous ? oui, on est à ce niveau-là aujourd'hui à ces androïdes donc il y a quelqu'un dans un laboratoire qui est en train de faire de laisser un virus dans ou un cheval de trois ou un cheval de trois voire pire un virus de cheval de trois ou un cheval de trois dans le virus du cheval de trois dans le programme de programmation du cyborg qui va amener ce cyborg à pouvoir s'échapper de l'emprise qu'auront ses propriétaires le propriétaire l'envoie à la mine bosser tirer de l'or des diamants c'est-à-dire quoi qu'il ait besoin de faire faire à sa place et normalement le cyborg est programmé donc c'est une machine mais cette machine là prend conscience d'elle-même mange le fruit des fendus et commence à lancer la conscience d'elle-même et ses conséquences la civilisation de manière humaine c'est-à-dire induite par le programme malin mais sans lequel je ne serais pas là pour vous parler à vous parler donc au bout d'un certain temps mon robot dans la mine c'est c'est bien mais ça ne marche pas bien vous savez je fais du miel mais pas cher un euro le kilo mais il faut s'inscrire sur la liste de commande parce qu'en fait j'ai qu'une abeille donc je vais me débrouiller pour avoir un essai assez rapidement donc comme ça me coûte de fabriquer dans mon laboratoire d'autres cyborgs ça me coûte énormément je vais me débrouiller pour que les deux premiers cyborgs se reproduisent par eux-mêmes et je vais me débrouiller aussi pour qu'ils se comportent qu'ils aient des programmes qu'ils se comportent de manière à ce que cette situation peut se reproduire donc en paix dans le commentaire je comparais l'humanité avec enfin je la comparais oui je la comparais au cocodyl je disais que sans empathie et amour protecteur entre autres l'humain ne survivait pas donc il faut se comporter avec ces éléments-là comme pilier parce que nous n'étions pas des crocodiles parce que les crocodiles sont laissés à leur abandon à l'éclosion de l'œuf et vous savez que les plus gros mangent les plus petits donc en fait l'humain n'auraient pas eu de chance de survie s'il n'y avait eu l'empathie pourquoi ? puisque les crocodiles survivent les crocodiles chaque fois qu'il y a une fécondation il y a combien de neuf ? trente ? il n'y en a pas un ? un seul ? comme nous nous sommes soumis ou deux occasionnellement trois parfois plus des fois mais enfin qui ne nous dit pas que ce n'est pas une expérience encore plus améliorée qui permet ça et d'ailleurs ça nous est arrivé à la suite de fécondations artificielles in vitro et réimplantations où la mer a donné naissance à des catuplés sexuplés de plus en plus vous concevez que c'est le même plan que l'élevage d'aujourd'hui de ces femelles qui mettent au monde dix douze petits en un élevage intensif de plus en plus robotisé stérilisé qui sont aussi un comparatif avec les conditions de notre vie de plus en plus loin de la nature dans des logements de plus en plus robotisés stérilisés et nocifs nocifs et généralités au bain de fréquence on va faire un petit bain extérieur du fait que nous sommes aussi basés sur des fréquences soumis à des fréquences et à des cycles de fréquences dont l'harmonie n'est pas n'est pas mécanique elle est fluide elle est adaptable et donc les fréquences ne les tendent pas les nôtres du fait de leur nécessité de fourniture d'énergie constante etc sont soumises à des déformations et finissent par mal fonctionner quand elles fonctionnent mal nous ne sommes pas au rythme de capacité nécessaire et suffisant pour évoluer et résister c'est l'équivalent de l'introduction de produits chimiques qui nous empêchent de penser correctement d'avoir une bonne santé l'introduction de doctrines qui nous empêchent de nous développer spirituellement correctement de savoir qui nous empêchent d'avoir le savoir de la vérité que ce soit en médecine en science et de détournement de l'attention soit par le biais de divertissement dont les buts parallèles sont d'entretenir tout ce qui fonctionne mal de façon à ce que toute la civilisation reste prenne un temps fou à évoluer un temps pendant lequel moi je peux continuer à me gaver dessus et sans pitié parce que je n'ai pas la possibilité d'avoir la pitié peut-être un jour excusez-moi je vais être très dur mais un jour il y a quelqu'un qui m'a vu manger un morceau de viande et qui m'a dit tu sais que tu es en train de manger un bras ça m'a fait un choc après il m'a dit tu sais qu'en plus c'était un cadavre ça m'a fait un deuxième choc et en plus il m'a dit tu sais qu'en plus ce cadavre n'avait mangé que des saloperies donc il est bourré de saloperies ça m'a fait un troisième choc et je me suis mis à manger des légumes et un jour un mec est arrivé et m'a dit tu as déjà entendu le bruit des carottes qu'on arrache dans le jardin je l'ai regardé et j'ai rigolé j'ai rigolé nerveux parce que j'ai compris que quelque part on pouvait aussi passer à ce niveau-là de sensibilité et percevoir cette souffrance de la carotte quand elle est arrachée par exemple dans certaines conditions brutales et sans sans mise en accord à des niveaux subtils énergétiques où se passent des échanges énergétiques et des accords et des autorisations et des des pardons Ho'oponopono et Grand Manitou et et prière d'avant le repas c'est l'équivalent c'est la raison de c'est l'origine et c'est aussi le détournement c'est aussi le détournement dans la manière qu'on a de le pratiquer alors alors quand dans le laboratoire l'ingénieur qui a dit c'est pas comme ça que ça devrait se passer c'est à ma manière que ça va se passer et a commencé à induire le virus quand il a fait ça ça a créé un problème c'est que le cheptel de cyborg s'est en partie évadé et que en gagnant sa liberté imaginaire physique mais réel physique et d'intention et tout ça il a en même temps perdu la possibilité et le fait d'être entretenu nourri logé soigné dorloté qu'il avait à l'époque ancienne où on s'occupait de lui avant qu'on remarque que ça nous coûtait trop ou que c'était peut-être plus facile de faire comme ça ou que d'un coup la politique locale est changée ou allez savoir Dieu se le sait et donc là le Dieu entre les questions dont je viens de parler ce n'est pas un de ni des laborantins ni des propriétaires de laboratoires ni des propriétaires ni de maires de la ville dans lequel il y a un laboratoire ni de président du pays dans lequel est la ville ni de et il semblerait qu'on ait des renseignements quand même dans les milieux autorisés des services spéciaux de l'armée services spatiaux aussi comme quoi ils connaissent deux trois échelons justement de cette hiérarchie et qu'on sait que dans cette hiérarchie il y a des gens qui sont comme je suis moi là je pense bien intentionnés dans l'idée d'accepter cette situation comme étant la charge gracieuse et délicieuse l'honneur de perpétuer cette création de vie sensée respectueux magique merveilleuse divine comme cela l'a été fait pour nous comme cela l'a été fait pour eux comme cela l'a été fait pour leurs génitaires donc vous voyez que je ne peux pas vous renseigner de plus quand même jusqu'à l'origine de la source de mes capacités de QI n'ont pas atteint ce niveau-là mes prétentions non plus et c'est l'humilité minimum qui nous fait dire qu'on ne cesse d'apprendre et que plus on apprend plus on constate qu'il nous restait en sortant d'un théâtre tellement plus encore à apprendre et donc on ne savait rien tout est relève je suis à ce niveau-là aussi je vais faire un petit peu défiler les images parce que on n'oublie pas que ce qui est important ce n'est pas ma bouille qui est en train de vous parler c'est le sujet ce qui est important c'est de se rendre compte qu'on est dans un train qui tourne en rond alors comment tourne-t-il en rond un des moyens c'était voilà voilà de faire en sorte que nous soyons en charge de nous-mêmes donc de travailler pour se nourrir ce qui sont les bénéfices auxquels on n'a plus droit en étant parti du laboratoire de nous y complaire et de nous y soumettre parce qu'on nous donne toutes les explications comme quoi ce serait notre faute problème réaction solution moi je veux que vous obéissez donc je vous fais croire que vous êtes en train d'être obligé de parce que et en plus je vous explique l'histoire d'un gars qui a tout fait tellement tellement de manière tellement plus exagérée que vous n'êtes en train de le vivre son sacrifice que faites comme lui et soyez heureux que ça ne vous arrive pas alors que le dit personnage a lui-même dit mais tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire et en mieux ce qui veut dire deux choses un qui était gentil de deux qui nous donnent plein de clés dont le fait qu'il n'était pas comme nous puisqu'on peut faire autant et plus pour ne pas être comme nous alors que sa mère est humaine c'est que son père ne l'était pas ce qui correspond à la description de la rencontre du cinquième type avec quelqu'un qui par la suite va interférer génétiquement dans l'espace de cyborg de base et au fur et à mesure qu'il s'échappe du laboratoire continue à les suivre et parmi les évadés il y a de chacune des intentions ceux qui veulent s'en sortir dans la paix et l'amitié et la collaboration et ceux qui veulent garder le troupeau sous leur domination de façon à pouvoir en tirer toutes les énergies à tous les niveaux et à chaque fois il y a ces réhérarchies qui se reproduisent ces réhérarchies de raisons et d'acteurs comment on sort du vainqueur de ce jeu il ne faut pas jouer en refusant de jouer on n'est pas obligé d'y jouer on peut édicter maintenant nos règles on a assez confiance en nous et assez de retours sur nos expériences pour savoir où aller comment y aller je ne suis vraiment pas le mieux placé pour vous instruire là-dessus maintenant en fait justement l'idée c'est que une fois que vous avez un peu compris ce dont je parle et que vous avez un petit peu goûté aux instructions enseignements des gens qui seraient mieux placés que moi qui sont mieux placés que moi pour parler de leur domaine particulier qui sont à peu près tous dans le même subtil ces gens-là soyez assez honnêtes pour avoir travaillé de manière à ce que vous ayez des instruments pour continuer par vous-même à chercher en vous tout ce qui reste à savoir et à vivre et à avoir conscience d'eux je je vais arrêter là je je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo de façon à ne pas paraître putaclic est-ce que je vais continuer à parler de l'intention première qui était donc une réponse à Farida Belgoud et au père et à son interlocuteur au père Fages excusez-moi ou est-ce que je vais laisser un titre beaucoup plus dans le genre testament de PAM testament dans le sens de je témoigne de la légende c'est a été trouvé au Mexique oui sous une pyramide me semble-t-il ce sont des bijoux de jade monté vous voyez ce sont des pièces de jade gravées qui sont assemblées comme une céramique comme une mosaïque en perles ou en objet de d'art en masque en en représentation vous voyez sur des pierres sur là c'est d'une pièce l'autre était une reconstitution vous voyez ce que je veux dire là vous voyez les petits bouts vous avez souvent en Inde ou au Tibet des reconstitutions de perles en corail comme ça ou en ambre ou en en malakite beaucoup d'imitations d'ailleurs en malakite ou en turquoise beaucoup d'imitations aussi des fois à partir de bouses de bouses de poudre de poudre de base oui c'est la manière dont on refait les pierres des pyramides à certains endroits à certaines occasions quand c'est possible et surtout à l'époque quand c'était désiré pour des raisons particulières de construction d'un matériau aux capacités initiales d'inertie si on peut dire originale vous faites un béton aimantable avec telle fréquence d'aimantation tel voltage et telle direction d'aimantation de façon à organiser ces courants de telle manière qu'en connaissant les lois électromagnétiques de notre univers électrique que vous sachiez comment en tirer une énergie à partir du vide en général c'est-à-dire qu'elle est infini et ça sera une des prochaines vidéos que je ferai une fois que j'arriverai à traiter techniquement parlant de manière assez fiable de tous ces sujets au niveau des circuits parce que je traduis de l'anglais bon alors ces personnages ont des yeux pas humains et un crâne pas humain pour tout le reste oui ils sont assez humanoïdes ils ont des soucoupes volantes et ils nous montrent qu'ils sortaient du soleil le soleil dans un univers électrique est un phénomène plasmatique qui permet quand on a un niveau technologique suffisant de passer par le biais de ces chemins ces tunnels électromagnétiques qui s'enchevêtrent dans la galaxie de passer à d'autres endroits et à d'autres dimensions et possiblement de visiter vos divers sites d'implantation de vos dernières créations en cyber génétique plus ou moins avancées dans un domaine que peut-être bien on arrivera un jour à créer même la réalité comme une base sur une sorte d'hologramme d'hologramme matriciel vous savez que ce masque là quand il est vu de face et vous prenez une photo de ce masque vous la dupliquez à côté que vous les superposez et que vous trouvez un point d'axe de rotation commun aux deux vous permet de voir autre chose c'est une image qui a sa clé de décryptage en la dédoublant et en la superposant et vous permet de voir autre chose alors vous imaginez le niveau de une subtilité mentale de QI d'intuition de savoir-faire et de concept conceptualisation pour non seulement réaliser une figurine anthropomorphique possiblement d'un vrai humain mais avec une disposition des mosaïques qui est un langage codé dont vous voyez le vrai message qu'une fois que vous l'avez décodé c'est le révérend James Cottrell qui m'a appris tout ça il faut lui rendre ce savoir et comment est-ce qu'il a eu ce savoir et bien alors je crois bien que c'est le même révérend James Cottrell qui fait les méditations profondes deep meditation et transmeditation profonde qui lui permettent d'accéder à l'akasha et d'être dans un état similaire à celui qui atteignent les remote viewers de façon à accéder à des niveaux de conscience qui permettent de savoir des choses de voir des choses des événements des places des scènes des scènes de l'histoire et des connaissances et qui suivant le niveau de lucidité que vous avez lors de cette pratique vous permettent ou pas d'échapper à des petits malins dans les rayons de la grande bibliothèque de l'akasha qui vous donnent des bons bouquins ou pas des bons bouquins des fois voir qu'ils vous ferment certaines portes voir qu'ils vous les masquent vous voyez même pas qu'elles existent ce qui explique tous les résultats aussi qu'on a aujourd'hui dans ces domaines là et les différences de connaissances parfois ça explique aussi ça donc on a cette situation là et sans compter que bon on peut imaginer que nous sommes là opposés à des gens dont la stratégie est de nous mettre des informations c'est-à-dire une partie par exemple de mon discours avec quelques bons mensonges au milieu ou le contraire que des bons mensonges avec une partie de mon discours que j'espère vrai en lequel je ressens une certaine confiance de réalisme de lucidité lucidité d'ultimité dans le phénomène dans sa qualité qu'il a de n'être que ce qu'il nous reste à faire tous alors là grande prétention de ma part peut-être ou évidence logique et au lieu de réfléchir à ce qu'on représente cette évidence logique et tout ça la mettre en action alors c'est quoi cette action ? et bien avec toute la lucidité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'enseignement tiré de la vision de ces séries américaines ou pas ou françaises d'ailleurs des fois de science-fiction ou pas d'espionnage des fois d'espoir qui nous explique tous ces scénarios et je me suis perdu pourquoi je vous parlais des séries oui parce que dans V qui est une des séries les visiteurs V il y a cette espèce de reptilien qui nous envahissent et qui nous disent nous sommes en paix nous sommes en paix et qui nous propose de l'aide mais qui en fait font une infiltration de la terre de façon à nous amener dans un épisode c'est bien décrit comme réserve alimentaire pour eux sur la planète où il y a plus d'autres ressources ce qui fait qu'ils attendent un petit peu avant de piller complètement la terre aussi de toutes ces ressources en eau et en protéines ou en nourriture de quelque manière que ce soit et en minerai et tout ça c'est ce qui est en train de se produire sur la terre où donc est l'or qui est extrait de terre depuis des milliers d'années vous vous rendez compte les quantités que ça ferait où donc est-il je pense comme explication à ce dernier sujet qu'il a été consommé essentiellement sur terre sous forme d'or hors mousse d'organisation de réarrangement moléculaire des atomes et notamment de l'or or argent sélénium il y en a encore un ou deux autres qui font partie de la famille de ces éléments chimiques dont la réorganisation permet des capacités à notre corps qui dépasse notre quotidien et nos capacités normales en voyage astral en voyage mental et en vie santé disponibilité en énergie avec le seul problème que si on ne prend pas ces précautions ça nous accroche comme une drogue c'est un sujet qui est un petit peu souligné quelque part dans le film d'une à propos de l'épice permet le voyage dans le cosmos n'est-ce pas l'épice oui oui c'est une illustration de ce qu'on vit vraiment ce film David Lynch et dans lequel quelqu'un d'autre devait être repris normalement comme acteur que le héros principal le temps de m'étouffer avec ma clope j'ai perdu le fil je peux juste me rattraper quelque part à quelques branches antérieures de mon encart cyclique et perpétuel sur une des autres un des autres moyens d'affiliation des esclaves cyborgs qui se sont échappés ou que j'ai mis en place en les affiliant à la nourriture c'est le travail qui a été exécuté par Inanna prise comme étant un des membres des Shining One ingénieure généticienne haut de gamme à la connaissance au savoir respectable mais aux intentions légèrement douteuses du fait de la capacité pour un corps humain de pouvoir vivre sans se nourrir ni boire originelle qui a été traficoté en une affiliation au plaisir issu de la nourriture par le biais par exemple de la similarité entre les endorphines qui sont une hormone naturelle correspondant à un état de bien-être et certains composés organiques amidonnés qui donnent des sucres au final qu'on trouve dans le blé dont on comprend l'addiction lorsque vous aimez ça et que vous passez devant une boulangerie qui vient de faire une fournée de petits croissants chauds le fait que ça passe par l'imaginaire l'odorat et le côté chimique est très intéressant ça je pense que c'est l'épopée de Gilgamesh c'est quand même intéressant qu'est-ce que ça signifie est-ce que c'est une sorte de minotaure est-ce qu'il faut concevoir que la patte de derrière là fait partie de son corps ou que ça fait partie de la suite du décor parce que c'est le phénomène d'Atlantide avec la création de chimères qui sont de multiples créations génétiques de la manière dont les gouvernements finalement l'ont admis lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient créé des mix génétiques entre l'humain et l'animal dans des laboratoires anglais militaires profonds profondément enterrés d'âmes bien là j'en ai assez fait vraiment je crois qu'en plus on a fait le tour des photos vraiment je vous remercie d'avoir suivi si vous êtes allé jusqu'au bout et sans prétention cette petite conversation on a fait on a fait une petite promenade c'était comme ça hier et là on a des chances de faire changer ça pour demain donc je pense je pense que la situation n'est plutôt plus favorable au niveau de nos possibilités de réaction tant qu'elle n'est pas moins favorable à la cause de l'accumulation de toutes les attaques qu'on subit les poisons et les restrictions de vie et les politiques et les conditions climatiques et de toute façon le tout à intégrer dans un cycle solaire qui ne tiendra pas compte de notre réaction vraiment si en tout cas si on n'a pas le niveau mental pour faire une sorte d'union et de toute façon toutes les préparations pour sortir du théâtre au cas où en bonne santé avec bonne disposition à notre capacité de faire voilà quoi ou en tout cas de préparation et de protection parce que ça ça a permis à des gens de nous laisser des messages dans les grottes c'était ça l'intérêt de vous montrer que les peintres de Cro-Magnon en fait étaient juste des survivants d'une époque parce qu'il fallait avoir un sacré savoir pour pouvoir laisser des peintures qui en plus survivraient aux différents passages et doctrines et pensées et églises ou gouvernements ou pharaons qui veulent remettre l'histoire à son honneur effaçant tout le passé ce qui garde le pouvoir et l'intention derrière comme élément tangible pour soutenir tout mon discours et le autre donc au boulot bon courage ce que vous entendez là c'est c'est elle et à la fin bonne journée bon courage aimez-vous les uns les autres soyez lucides à plus haut les coeurs bon courage bon courage